Dans cette édition, nous évoquerons ces journées nationales de solidarité initiées par l'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Le dossier du dimanche lui s'intéressera à la question de l'impuissance sexuelle, comment faire face à cette situation bien embarrassante. Patricia Oumou nous l'expliquera. Et au plan international, toujours pas d'accord à Addis Ababa pour assercer le feu au Soudan du Sud. Sur place dans le pays, les élèves réfugiés dans les camps de déplacés passent leurs différents examens scolaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'Union des femmes handicapées de Côte d'Ivoire vole au secours des personnes victimes comme elles d'un handicap. La journée de solidarité qui est à sa 8e édition, cette année s'est déroulée hier autour du thème « Quel avenir pour l'enfant handicapé intellectuel d'aujourd'hui ? » Le compte-rendu de Franck Kouadio. Enfant handicapé psychomoteur, c'est bien connu et bien réel en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi la réalité de l'enfant handicapé intellectuel. À la naissance, ils ont eu une difficulté congénitale. Par exemple, quand on parle de trisomie 21, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les mongoliens. C'est-à-dire qu'ils ont eu un problème sur la 21e paix des chromosomes dans leur conception et c'est ce qui entraînait ce handicap. Beaucoup de capacités, cependant, chez ces enfants déficientment tôt. Suffit d'un meilleur encadrement en Côte d'Ivoire. Une fois sortis du système du pré-scolaire, difficile toutefois de les intégrer. Quand ces enfants finissent la maternelle, le problème qui se pose souvent, c'est le problème de l'école primaire. Que faire ? Mais des efforts sont menés par la tutelle, mais aussi par les ONG. La Fédération nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, par exemple, place au cœur de ces préoccupations leurs difficultés. La 8e édition de la journée de solidarité envers les enfants handicapés est le lieu de sonner l'alarme. Thème choisit. Quel avenir pour l'enfant handicapé intellectuel d'aujourd'hui ? Nous interpellons les autorités pour qu'en matière d'éducation, ces enfants puissent être pris en compte. Afin qu'une fois devenus grands, ils puissent vraiment être intégrés et pouvoir exercer un métier afin qu'ils puissent être des citoyens à part entière. Pour Bagate Boulou, inspecteur général au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, les autorités entendent tout mettre en œuvre pour une insertion sociale professionnelle de cette frange de la population. De l'espérance et de la bonne humeur alors au terme de cette activité dont attendent beaucoup les handicapés de Côte d'Ivoire. L'autorité de l'État restaurée Hakuto à Wangolodougou et Doropo, le projet qui concerne la construction de 18 sous-préfectures, va également permettre la réinsertion de 1 000 jeunes dans les métiers du bâtiment. Les explications de Gabriel Zani. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Côte d'Ivoire, Wangolodougou, Doropo, ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur, remises aux préfets des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Côte d'Ivoire. Ce programme de construction de préfectures est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fait un rapport de 12 millions de francs CFA en moyenne par chantier pour les soutenir. Mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre heureusement au travail, car ce n'est le travail fait. À Couto, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Couto, mais également à Ouangolodougou et à Doropo, pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire ce village de ville moderne. Et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, menuisiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Couto, Oumbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. À présent, ce sujet qui fâche, mini-robe, mini-jubes, décolletés, pantalons taille basse, pas un pas dans le district d'Abidjan sans voir des jeunes filles et des femmes dans ces tenues dites sexy. Plusieurs pays ont adopté une loi interdisant le port de ces vêtements. C'est le cas du Swaziland et de l'Ouganda. Pour où compte ces petites tenues, des opinions s'expriment dans ce reportage de Cynthia Saoré et Franck Coyot. Mode, tendance et style. L'anatomie dénudée le plus souvent offerte au regard. Un fait des plus banals sous nos cieux désormais. S'habiller sexy, l'attitude est en vogue et semble désormais être une passion pour nombre de jeunes filles. Moi j'aime ça parce qu'en réalité mon mari m'achète des vêtements comme ça, des vêtements sexy, il aime quand je suis sexy. Voilà, donc j'aime. Les arguments sont variés, il y en a des plus inattendus. Le climat par exemple, trop de bouffée de chaleur, autant se mettre à son aise. Parfois il fait chaud, on a un peu un climat, comme le pays, donc il fait chaud. Donc tu peux porter un pantalon serré, donc tu peux porter une petite jupe, là le vent passe, tu es à l'aise, c'est pour juste être relax. Mais la société africaine a ses spécificités. N'eut rien à voir à cacher, cela ne fait pas toujours l'unanimité. Pour certains, le miroir social renvoie une image dégradante de la femme. C'est tout extravagant de voir une fille s'habiller. On n'a même pas à voir ça demain sur nos enfants. Donc il faut modérer. Et même les femmes, ça fait que nous les jeunes, on ne peut pas les respecter. Ça peut provoquer des agressions sexuelles. Moi je n'aime pas. On ne peut pas les respecter. Pour une femme, ce n'est pas pour dix points. Émancipation vestimentaire, tendance et liberté de style face à un puritanisme de bonne alloi. Au Choisy-Land et en Ouganda, ce débat n'a plus court. Le port de tenue sexy ou légère, ils sont interdits. Et la page internationale, souvent Centrafrique, où en bref, les violences s'intensifient. Le pays doit élire demain lundi son nouveau président de transition. Huit candidatures retenues parmi les 24 dossiers déposés. À Addis Abeba, les discussions ont vu d'un cessez-le-feu. Au Soudan du Sud sont loin d'aboutir. Sur place, l'armée a repris le contrôle de la ville de bord. Et dans les camps de déplacés, pas question pour les élèves de se tourner les pouces. Silence, on passe les examens scolaires. Vous avez 25 minutes. Relisez, mettez bien votre nom. Une salle d'examen improvisée, ouverte à tous les vents. Le silence est studieux. Pourtant, ils sont plus de 400 à plancher ce jour-là sur l'examen de fin de primaire. Une épreuve sous haute surveillance. Nous sommes dans un camp de déplacés à Juba. Ces étudiants appartiennent à l'ethnie nuaire. Tous ont fui la ville par peur d'être attaqués par des dinkas. Pour eux, plus question de s'aventurer hors du camp, même pour aller à l'école. Ce groupe d'étudiants a manqué les cours depuis la mi-décembre, depuis que la guerre a éclaté. Avec l'UNICEF, le gouvernement, et aussi avec d'autres partenaires, nous avons pensé que ce serait judicieux de nous organiser pour qu'ils puissent passer leurs examens ici. Dehors, nous ne sommes pas en sécurité. Il y a des gens qui veulent nous tuer. J'aimerais bien ramener la paix dans mon pays. C'est pour ça que je dois faire des études. Même si j'ai passé mon examen, je ne crois pas que je pourrais aller plus loin dans mes études. Parce que ici, on n'a pas la possibilité de lire. Fin de l'épreuve. Ici, le travail se fait moitié en arabe, moitié en anglais. A l'indépendance, le gouvernement a voulu imposer une scolarité tout en anglais. Ce fut un échec. Les professeurs n'étaient pas formés. Mickaël est le doyen de la classe, 48 ans. Et malgré la précarité de la vie dans ce camp, il s'accroche. C'est ici que je dors. Et il compte bien passer son certificat d'études. C'est très important pour moi de passer cet examen. Comme ça, je pourrais dire à mes enfants que je suis allé jusqu'au bout. Une rage d'apprendre dans ce tout jeune Sud-Soudan, où les trois quarts de la population ne savent ni lire ni écrire. Dans ce désert d'éducation, les filles sont de loin les plus mal loties. Forte mobilisation de l'opposition aujourd'hui à Kiev, en Ukraine. Et pourtant, une série de lois interdisant les manifestations a été votée vendredi par le pouvoir. Près de 200 000 personnes étaient ce matin dans les rues. La police aussi. En Ukraine, par des températures largement au-dessous de 0 degré Celsius, près de 200 000 opposants pro-européens manifestaient dimanche sur la place de l'indépendance à Kiev, à l'appel des chefs de file de l'opposition, défiant les autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires. Bravant aussi l'interdiction de tout rassemblement dans le centre de Kiev jusqu'au 8 mars. Nouvelle loi dénoncée par les occidentaux. Pas d'accalmie non plus en Thaïlande. Les manifestants qui réclament depuis plus de deux mois le départ de la première ministre Ying Lakshinawatra sont de plus en plus la cible de l'attaque. Aujourd'hui, à Bangkok, une trentaine de personnes blessées après des explosions et des tirs. 28 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement, par des tirs et des grenades, dimanche à Bangkok dans une manifestation d'opposants au gouvernement thaïlandais. Vendredi, une personne avait été tuée. Manifestants et autorités se rejettent la responsabilité. L'opposition est suspectée par le gouvernement de chercher à provoquer des violences pour entraîner un nouveau coup d'État, une hypothèse que le chef de l'armée a refusé d'excluer. L'impuissance sexuelle, un trouble difficilement vécu par les hommes, ceux qui en souffrent et vous le verrez, n'ont pas une vie sexuelle épanouie, une situation bien embarrassante car il faut, enfin, il devient difficile de satisfaire l'autre. Tout sur cette question plus que délicate, c'est le dossier du dimanche. Il est signé Patricia Oumouetia. L'impuissance ou dysfonctionnement érectile est une situation dans laquelle un homme n'est pas en mesure d'obtenir une érection de la verge afin d'avoir des rapports sexuels. Il s'agit d'un trouble difficilement vécu par les hommes qui en sont atteints car empêchant les concernés d'avoir une vie sexuelle épanouie. L'impuissance est un trouble qui peut subvenir à tout âge. La dysfonction érectile, c'est une incapacité d'obtenir une érection rigide pour avoir un rapport sexuel satisfaisant, c'est-à-dire aboutissant à une éjaculation. Mais en consultation, on constate que de plus en plus de jeunes viennent consulter pour le programme d'érection pour une dysfonction érectile. L'impuissance sexuelle est un sujet tabou car, généralement affaiblie dans leur masculinité et extrêmement gênée, les personnes qui traversent cette situation préfèrent ne pas en parler. C'est souvent dans la plus grande discrétion qu'elles ont recours à des produits vendus sur les marchés. Et bien souvent, on se tourne envers la médecine traditionnelle. Tu prends ça chaque jour, ça te rend fort. Et puis je fais le traitement de coco aussi. Mais tu continues de prendre ça ? Je continue de prendre chaque jour que Dieu fait 5 gis, c'est comme gis, c'est-à-dire ? Mais en même temps, ça nettoie, tu pisses beaucoup. Petit colère, quand moi j'utilise ça, c'est bon. Ça me nettoie très bien sur le lit aussi, franchement, ça te rend fort. Tu es fier. C'est lui qui n'est pas en forme. Il boit ça, c'est lui, c'est le coco, il m'aurait que tu le fais ça. Quand il boit, ça lui donne la force. Véritables rats de marée, tremblements de terre, petites morts, vagues déferlantes, déqualificatifs pour décrire l'orgasme, les fait rechercher par ces hommes pour affirmer leur virilité. Les troubles de l'érection toucheraient environ un homme sur trois au-delà de 40 ans. En Côte d'Ivoire, selon des sources hospitalières, plus de 30% des hommes de plus de 50 ans sont victimes de dysfonctionnements érectiles. 5% de cas dans la tranche située entre 20 et 30 ans. Le coco dont il parle, quand il est entoureux, ça fait qu'il a une faiblesse sexuelle. Donc il prend des médicaments, c'est plus la faiblesse sexuelle qu'il traite. Le petit coulard dont on parle, on dit que c'est un aphrodisiaque. S'il prend un aphrodisiaque, ça veut dire qu'ils ont une panne sexuelle quelque part. Donc comme c'est un sujet tabou, ils préfèrent dire que non, c'est le coco qui traite. On a eu plusieurs patients ici comme ça qui sont venus avec un priapisme. Priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée au-delà de 4 heures et qui est douloureuse. Souvent cette érection se vient en dehors de toute stimulation sexuelle. Et à l'interrogatoire, quand on leur demande, non, j'ai pris des médicaments pour traiter un coco, non, comme j'ai ma partenaire qui devait venir, j'ai pris un tel médicament pour pouvoir la satisfaire. Outre la fatigue, le stress, l'impuissance sexuelle masculine est favorisée par d'autres facteurs comme le tabac, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Situation bien embarrassante pour celles qui attendent d'être comblées par leurs conjoints. Bien que les femmes en soient victimes, l'impuissance sexuelle est plus courante chez les hommes. Des études ont démontré que pendant l'orgasme, le cerveau sécrète l'ocytocine, une hormone qui permet de réduire l'anxiété, ce qui lui vaut le surnom d'hormone d'amour. L'orgasme pourrait-il alors résoudre la question de conflit dans le monde ? C'est dans tous les cas ce que pense l'ONG américaine Global Orgasm, qui a décrété le 21 décembre de chaque année la journée mondiale de l'orgasme. Une manière de susciter et d'encourager plus d'ocytocine en vue de contribuer à la paix dans le couple et dans le monde. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada